Pour commencer, je parlais de mon cheminement jusqu'au soufisme. J'ai commencé par découvrir, après être revenu à l'islam, par découvrir le sunnisme dans ses trois dimensions. La jurisprudence, la croyance, et Ihsan l'excellence. Tout d'abord, ce que j'ai approfondi, c'est la jurisprudence. J'ai choisi une école de Fekh, en l'occurrence l'école Malikit. J'ai appris quelques bases dans la croyance à Acharlit. Et après, je me suis donc dirigé, j'ai plutôt fait des recherches sur le Tassavouf. Donc pour faire ces recherches, j'ai pris contact avec des Turcs, avec des Mokadem ou des anciens disciples, le plus souvent dans ma région, ou alors via Internet pour ceux qui n'étaient pas dans ma région. J'ai fréquenté les Assises, d'abord, pendant quelques mois. Et ce que j'ai trouvé dans ces Turcs, c'est quelque chose d'assez... Il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que j'ai vu des musulmans avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, beaucoup de zik, de la science parfois. Et j'étais agréablement surpris à ce niveau-là. dans le sens où dans les mosquées, souvent, c'est de plus en plus absent. Seulement, je ne trouvais pas de personnes ayant atteint les hautes stations, comme on le voit dans les livres ou dans les biographies d'Aulia. Je posais des questions sur des choses telles que les Mouchahada ou le Faitre, tout ça. Et on me disait que c'était des choses qui étaient très loin, très très loin. Donc, je me suis dit que ce n'est pas ça que je recherchais réellement. Ce que je recherchais réellement, c'était tout autre chose. C'était un shir éducateur, un shir de tabia. Un shir qui connaissait Allah, et qui avait l'autorisation d'éduquer. Un shir qui me permettrait, moi aussi, de vivre, de faire, d'avoir un réel cheminement vers Allah, de m'élever, de le connaître. Et donc, c'est ce que je recherchais en posant des questions aux personnes susceptibles de pouvoir me répondre. Donc, j'ai fait cela jusqu'au jour où je suis tombé, grâce à un frère, sur le site de l'Atalika Kalkerliya. Donc, j'ai regardé brièvement le site. Le shir m'a interpellé. Et j'ai donc parlé avec le frère. J'ai échangé. Je lui ai posé des questions concernant comment se faisait le cheminement ici. Qu'est-ce qu'on pouvait m'apporter ? Et j'ai été plus que satisfait des réponses. Je me disais que jusqu'à maintenant, c'était à peu près ce qui se rapprochait le plus de ce que je recherchais. Donc, une première fois, je suis venu au Maroc. Et je ne suis pas venu jusqu'à la Zawiya. J'étais venu avec l'intention d'aller jusqu'à la Zawiya. Je ne suis pas venu. Parce que, à cause de mise en garde ou de peur personnelle, je suis rentré après en France. Et j'ai regretté ça. J'ai parlé avec un autre Nukaddem d'une autre voix. Et je trouvais qu'il n'y avait plus de goût. Je ne pouvais plus aller ailleurs que chez Sidi Mohamed Forozeb Kerkari. Donc, je suis revenu quelques mois après. Et là, j'ai trouvé plus que ce que je ne pouvais imaginer, que ce que je pouvais rechercher. On ne m'avait pas menti. Bien au contraire, on n'avait pas tout dit sur les bonnes choses qu'il y avait ici. Donc, après ça, un jour après d'arrivée, j'ai pris le bayard, j'ai pris l'engagement, le pacte, avec le chef. On m'avait dit que je verrais la lumière dès le pacte. Je croyais les disciples qui le disaient, mais j'étais un petit peu, on va dire, sceptique pour ma personne, parce que je ne suis pas de nature à voir des choses, dans le sens où même les rêves, que je fais après la consultation, etc., j'avais l'habitude de ne rien voir. Donc, je me disais que je ne verrais certainement rien, personnellement. Donc, j'ai douté de moi, mais malgré ça, j'ai vu le nôtre. Donc, c'est un nôtre qui nous accompagne tout au long du cheminement. C'est un nôtre qui évolue avec les bonnes actions, qui augmente, qui diminue avec les mauvaises actions, quand on délaisse le dik. Donc, alhamdoulilah, tant qu'on suit l'enseignement du cher, qu'on en profite. Donc, ce shir qui donne le nôtre à notre époque, qui permet à des mourides, à des gens du commun, comme moi, comme tous les autres qui ont pris le Bayar ici, de se rapprocher d'Allah, de le connaître par lui, par les mouches à date, et non par les libres. C'est une vraie bénédiction. Et j'espère que beaucoup de personnes pourront profiter de ce shir, avant qu'il ne disparaisse, que beaucoup auront l'occasion de le rencontrer, de suivre son enseignement. pour voir son enseignement. Merci.